... Nous en tant que jeunes, on a nos contributions à donner et nous espérons que au sortir de ce forum, de ces assises, nous allons sortir avec de très grandes résolutions qui vont servir de boussole pour la jeunesse. Et non seulement ça, il y a des jeunes parmi nous qui sont des innovateurs, des entrepreneurs, des leaders et il faut les accompagner. Si le gouvernement peut, à travers ce forum, nous, par exemple, créer des centres de formation professionnelle, encourager les jeunes filles dans la scolarisation, si on peut également, en tout cas, si on peut vraiment trouver des solutions par rapport aux problèmes de la jeunesse, je pense que ça serait le meilleur. La promotion de l'entrepreneuriat, de régler le problème du chômage, pensez aux handicaps du sport. Ces problèmes sont des grands fléaux qui handicapent l'avancement de la jeunesse et de l'avenir du Tchad. Donc nous espérons vraiment avoir des solutions, discuter, débattre et espérer avoir un terrain d'entente. Nous constatons déjà que le Tchad entre pleinement dans la 4ème République. Nous devons croire que les résolutions des problèmes qui seront énumérés pourront valablement bénéficier des réponses qui pourront vraiment aider la jeunesse tchadienne, notamment la question de l'emploi. La jeunesse tchadienne rencontre assez de difficultés d'ordre économique, politique, social, culturel, sportif et administratif. Alors, les remèdes à ces mots, nous demandons à l'État de revoir ce cas et placer les gens, surtout sur le ministère de Tchad, de placer les gens qualifiés à la place qu'il faut pour aider la jeunesse. Est-ce que ce forum sera à la hauteur des attentes ? C'est une question qu'il faut voir. Est-ce que franchement, c'est une coquille vide ? On le verra aussi. Et pour ne pas me verser en fait dans l'amateurisme, je souhaiterais attendre le concret. Ce que nous demandons, ce que nous recommandons ici, c'est que la jeunesse doit être écoutée. Nous devons être entendus pour que les solutions à l'avenir dans 20 ans, 30 ans, les choses puissent être dans la modernisation et ici, dans le domaine de la sécurité, ici, tout est renforcé.